Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, ici Lucas de la chaîne Anna Véroné en Pologne. Excusez-moi, je me recoiffe. Voilà. Alors aujourd'hui, on se retrouve au bord de la rivière, qui traverse la ville, et qui vient séparer du coup la ville en deux... qui vient séparer les deux clubs rivaux en fait. Il faut savoir que dans la ville de Géchouf, il y a deux clubs, il y a le Stal Géchouf et le Ressovia Géchouf. Ressovia Géchouf, c'est... Bon, c'est pas exactement ça, mais plus ou moins, en gros, le Stal Géchouf, c'est à l'est de la rivière, c'est la berge est. Et tout ce qui est sur la berge ouest, ce sont les quartiers, c'est le terrain du Ressovia. D'ailleurs, le football en Pologne... c'est pas du tout comme en France. Il faut savoir qu'ici, il y a une culture de l'hooliganisme qui est assez forte, vraiment. Les gens ici... J'ai l'impression que le football ici, en fait, c'est populaire, mais pas pour les mêmes raisons qu'en France. Les gens ici sont beaucoup moins axés sur le niveau de jeu. Ils sont beaucoup plus axés en fait sur le hooliganisme, en fait. Il y a vraiment une mentalité ici de montrer... de rattraper en fait le niveau exécrable footballistique, parce qu'on va pas se mentir, la Pologne, niveau football, c'est de la grosse merde, vraiment, on va pas se mentir. Ça vaut rien. Vraiment, je suis désolé, mais ça vaut rien. Il y a peut-être 3, 4 clubs qui valent un truc. Vous avez Pogonchchachin, Rakh, je crois, ça s'appelle Tchensdokhova, un truc comme ça. Vous avez après le... Vous avez quelques clubs, vous avez 2-3 clubs qui valent quelque chose, mais le reste, c'est... Le reste, ça pète pas trois patins, un canard, si je peux dire ainsi. Et c'est vraiment, voilà, du niveau... Je sais pas, ça vaut de la Détroit française. Bref, on finit la parenthèse football. Ceci étant, voilà, c'est intéressant de savoir ça sur la ville de Géchouf, qu'il y a 2 clubs qui se tirent la gueule. Donc voilà, il y a vraiment une culture de l'oliganisme ici, où c'est presque une religion pour certains. On grandit dans un quartier, et le quartier supporte tel club ou tel club. Et on suit son équipe tous les matchs. On y va en train, on se fout sur la gueule avec les autres équipes. Voilà. Et il y a cette volonté, en fait, de montrer que, voilà, on est nul au football. On est nul au football, mais on se rattrape niveau ambiance, niveau typho, niveau baston. Bon, voilà, c'est sûr que c'est pas le truc le plus intelligent du monde, mais ça vous permet de comprendre pourquoi en Pologne, justement, il y a une telle culture du hooliganisme et pourquoi en Pologne, il y a les meilleures ambiances d'Europe. Parce que là, même à Géchouf, qui est une équipe de deuxième division, il y a une ambiance digne de Ligueux. Franchement, au Stal Géchouf, il y a vraiment une grosse ambiance. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, donc, on termine la parenthèse football. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie sur le salarié en Pologne. Une vidéo que j'avais faite, que j'avais faite, je pense, la semaine dernière. Quelque chose comme ça. J'ai essayé de me poser quelque part, peut-être, à la tranquille, dans les escaliers, là, pour venir me parler avec vous. Donc, aujourd'hui, on va parler, tout simplement, de la deuxième... Je ne sais pas si on va me voir, là. Voilà, je m'assure comme ça, avec moi, une petite bière, bien sûr, non alcoolisée, parce qu'on est en semaine. Mais ouais, donc aujourd'hui, on va traiter du salarié en Pologne, deuxième partie. Donc, voilà, on va commencer directement. Niveau salarié en Pologne, donc, sous la première vidéo, il y a eu quelques commentaires. Il y a eu le commentaire de quelqu'un qui me disait, ça se passe comment avec les aides ? Oui, parce que c'est vrai que quand on est salarié en France, on a le droit des aides. En Pologne, les gars, oubliez les aides, je vous le dis direct, ça n'a aucun sens. Ça se compte en dizaines... Je ne sais même pas... Non, quoique, je ne sais même pas. Ça se compte vraiment en dizaines d'euros. Si vraiment vous arrivez à faire des trucs bizarres, à additionner plusieurs trucs et tout, tous les trucs possibles, vous allez peut-être réussir à accumuler 180 euros par mois. Enfin, ça, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, ici, les gars, il n'y a pas de RSA, pas de chômage, rien, comptez sur rien. Le chômage, les gars, c'est 250 euros par mois. Comme ça, vous le saurez. C'est, je crois, 1080 outils par mois, un truc comme ça. Donc, ça ne vaut rien, tout simplement. Qu'est-ce que j'aimerais dire d'autre sur le salarié ? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Ouais, donc, niveau le chômage, c'est un des taux de chômage les plus faibles. C'est le plus faible d'Europe, après le coronavirus. Parce qu'en fait, tout simplement, ça ne vaut rien. Donc, en Pologne, vous avez le niveau avantage que vous pouvez avoir. Avec l'État, vous n'allez rien avoir, en fait. Donc, il n'y aura pas d'aide, il n'y aura pas d'APL, pas de, je ne sais pas, RSA, pas de chômage, rien de tout ça. Vous aurez quelques bénéfices qui peuvent être offerts par l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Vous aurez peut-être droit à tant de choses par mois, par exemple, vous aurez peut-être droit à des tickets restos, vous aurez peut-être droit à... Simplement plusieurs choses. Je vais regarder juste parce que j'entends un bruit. Vous aurez le droit tout simplement à plusieurs choses. Des fois, ils collaborent avec des sites de services. Sur ces sites, en fait, vous pouvez avoir des massages, des hôtels, des choses comme ça. et chaque mois, vous cumulez 50 outils sur ces sites. Voilà. Ah oui, vous avez aussi la carte pour la salle de sport, la carte multisport. Vous pouvez avoir la salle de sport gratuite. Vous avez des mutuelles. Voilà. Au niveau de... Il faut savoir que si vous êtes normalement salarié en Pologne, vous avez le droit à la sécurité sociale, quoi. c'est-à-dire au NFZ. Alors, c'est pas comme la France, mais ils remboursent quand même pas mal de trucs. Ils remboursent pas mal de trucs, on va dire, qu'il ne faut pas payer pour les visites chez le docteur. Ça, c'est tous les salariés qui l'ont, NFZ. Donc, si vous voulez aller au docteur, tout ça, c'est remboursé. Voilà. Donc, pas tout est remboursé, mais en grande partie... Enfin, les trucs pas très graves. Je ne sais pas. Si vous devez aller au docteur parce que vous êtes malade, je ne sais pas. Des fois, il faut faire des radios ou des trucs comme ça. C'est gratuit. Le NFZ, voilà. Vous y avez droit. Même si vous êtes étranger, c'est normal parce que vous travaillez en Pologne. Vous cotisez pour la sécu sociale, donc vous avez droit. Après, voilà. Après, il faut savoir que moi, depuis que j'ai la sécu sociale en Pologne, je ne l'ai plus en France. Donc, j'ai dû prendre un truc qui me coûte 60 euros par mois qui est une assurance internationale où je peux être couvert de tous soins médicaux dans toute l'Europe, quoi. Voilà. En France et en Pologne. Parce que je crois qu'en Pologne, je ne sais pas la raison. Après, moi, je n'ai jamais travaillé en France. Peut-être que c'est pour ça que je n'ai plus la sécu sociale, mais ils m'ont retiré la carte vitale. Ils m'ont radié, en fait. Depuis que je suis à la NFZ polonaise, ils m'ont radié. Il faut savoir comment j'ai vécu... Il faut savoir qu'avant tout, quand vous allez trouver un travail en Pologne, ils vont directement... la comptabilité va vous demander de créer un numéro de PESEL. Alors, ça se crée très rapidement. C'est la seule fois où vous aurez normalement à faire si vous venez d'Europe. Parce que si vous venez d'Europe, il y aura plusieurs... d'un pays qui n'est pas de l'Union Européenne, il y aura plusieurs papiers à faire. Si vous êtes, par exemple, canadien, tout ça, il y a les cartes de résidence, les cartes... Je ne sais pas, il y a plusieurs trucs. Bref, on ne parlera pas de ça dans cette vidéo parce que ce n'est pas le sujet. Mais en gros, si vous êtes Européen, vraiment, la seule fois où vous aurez vraiment à faire au début aux institutions, c'est au moment de créer le PESEL. Il faudra aller à la préfecture, en fait, de la ville faire votre numéro de PESEL, qui est le numéro de sécurité sociale. En gros, c'est ça, quoi. Le numéro d'identification de citoyens. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais en gros, avec ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, plus ou moins, partout dans le pays. Et c'est un numéro qui sert, entre autres, à réguler tous vos impôts. Ça sert pour la sécurité sociale, tout ça. Sans ce numéro, vous n'avez pas de sécurité sociale, en gros. Moi, j'ai vécu deux ans sans ce numéro-là, en fait, parce que j'avais la flemme de le faire. Donc, voilà, si vous voulez être salarié en Pologne, une des premières choses qu'on va vous demander, niveau administratif, c'est faire le numéro de PESEL. Et en même temps que vous faites le numéro de PESEL, vous allez faire... vous allez vous recenser, en fait, dire où vous habitez, votre adresse, tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre au niveau du travail en Pologne ? Qu'est-ce que vous devez savoir ? Ouais, bon, la plupart du temps, vous aurez un contrat où m'envoie au pratsé. Où m'envoie au pratsé, c'est... C'est le contrat normal. On va dire, pas compliqué, facilité. C'est le contrat CDI. Donc, ça, c'est le contrat que vous aurez le plus souvent. C'est le contrat que je vous conseille. Au début, quand vous arrivez en Pologne et que vous voulez être salarié, parce que si vous voulez travailler... Après, il y a d'autres types de contrats qui sont intéressants, mais je ne le conseille pas forcément aux débutants. Mais bon, c'est sûr que c'est un contrat où l'employeur va payer beaucoup plus d'impôts. Et donc, vous allez recevoir moins d'argent. Ça fait plus de travail pour l'employeur. Donc, certains, en fait, ne veulent pas engager des gens en Oumava au pratsé parce qu'ils payent beaucoup d'impôts. Il faut faire beaucoup de trucs administratifs, tout ça. Certains veulent travailler uniquement en B2B, B2B. C'est-à-dire, Oumava B2B, c'est... Vous créez votre entreprise. Et le contrat B2B, en fait, c'est... Collaboration entre deux entreprises, c'est-à-dire votre entreprise et l'autre entreprise... Voilà, l'entreprise qui vous emploie. Vous n'êtes pas vus en mode employé-employeur. C'est juste en mode deux entreprises qui collaborent ensemble. Alors, vous allez avoir plus d'argent. Après, il va falloir régler tout seul. Il va falloir que vous réglez vos impôts avec tout ce qui est au niveau papier, tout ça. Il va falloir... Ça fait pas mal de paperasse. Ça peut être casse-couille. Parce que c'est à vous de faire... De payer vos impôts manuellement. Vous recevez, en fait, l'argent directement tel qu'il est sur le compte. Et... Et en fait, voilà, c'est tout. Vous recevez l'argent sans payer aucune taxe. Et... Et après, le patron n'a payé aucune taxe. Vous avez l'argent. Et c'est à vous ensuite de devoir le payer. De payer tous ces trucs. Alors, je conseille pas ça au début. Vraiment, je conseille pas ça au début. Parce que... L'employeur rompre ça à tout moment. Vraiment. L'employeur peut rompre le contrat à tout moment. Ce qui est pas intéressant du tout. Au début. Ça peut être risqué. Parce que vous pouvez vous retrouver vraiment... Quand vous êtes en B2B, vous pouvez vous retrouver dégagé direct du jour au lendemain. Parce qu'en fait, vous êtes pas un employé. Vous êtes juste une entreprise qui collabore. Donc, je conseille pas ça. Au début. Beaucoup de gens seront en B... Si vous voulez bosser en tant que commercial, il y a d'énormes chances qu'on vous mette en B2B. C'est la meilleure... C'est le meilleur contrat, type de contrat pour... faire de l'argent. Pour faire beaucoup d'argent. Mais au début, je le conseille pas. Qu'on n'est pas familiarisé avec les démarches administratives, avec... le PIT, les impôts, tout ça. Je conseille pas du tout ça comme premier... premier contrat. Peut-être faire un ou deux ans avec un contrat normal. Plutôt qu'avec un contrat... B2B. Parce que le contrat B2B, c'est quand même risqué. C'est risqué. Et... Il peut vous arriver des couilles. Alors, oui. Dans l'entreprise, ils peuvent vous aider à faire tous les trucs administratifs. Mais c'est chiant. C'est chiant. Et puis... Même si vous avez jamais travaillé en Pologne, ça se peut qu'il n'accepte pas de vous prendre. Parce que le mec va prendre... Le mec chez qui vous voulez travailler, il aura peut-être en fait peur. Du coup, comme il a vu que sur votre CV, vous avez jamais travaillé en Pologne, il va pas vouloir vous prendre. Parce qu'il sait que vous allez galérer. Vous allez peut-être lui créer des problèmes. Parce que... Je sais pas. Vous avez raté un truc. Vous avez mal fait un truc. Donc... Au niveau des impôts, tout ça, vous avez pas tout réglé. Et du coup... Skarboufka, comment on appelle ça ? J'ai oublié comment on dit Skarboufka. Le trésor public, voilà, commence à enquêter, à lui remonter dessus, tout ça. Il peut avoir des problèmes de merde. Donc... Donc voilà. C'est pour ça que beaucoup d'employeurs qui travaillent uniquement avec des contrats B2B, si vous êtes français qui n'a jamais et que vous n'avez jamais bossé auparavant ici, eh bien, on n'acceptera pas de vous prendre parce que vous pouvez causer des ennuis. Je ne conseille pas ça au début, mais après, pour la suite, oui. Si ça fait déjà 2-3 ans que vous êtes en Pologne, allez-y, parce que il y a moyen de gagner beaucoup plus d'argent. Tout ce qui est en fait logistique, logistique, commerciaux, tout ça, c'est très généralement du B2B. C'est très généralement du B2B, les amis. Après, il y a un autre type de contrat qui s'appelle Oumova Oslet Saniens. Celui-là, je ne l'ai jamais eu, en fait. Celui-là, il est bizarre parce que vous êtes payé à la mission, vous êtes employé, vous payé à la mission, vous n'avez pas vraiment d'heures de travail. Je ne sais pas, c'est bizarre, je ne conseille pas ça du tout. Généralement, les gens qui ont ça ne gagnent pas beaucoup. Oumova Oslet Saniens, ce n'est pas terrible. C'est le truc, le pire en fait. C'est le truc le pire. Le meilleur, c'est le plus stable. Enfin, meilleur, il n'y a pas de meilleur entre le B2B et Oumova Oslet Saniens, c'est-à-dire le contrat normal de travail, il n'y a pas de... le contrat d'employé normal, il n'y a pas de meilleur, de pire, ça dépend des préférences. Chaque contrat, c'est point fort, c'est point négatif. Par contre, Oumova Oslet Saniens, c'est de la grosse merde. N'acceptez jamais ça. Voilà. N'acceptez jamais ça, c'est le pire des contrats, c'est le contrat qui casse le moins se les couilles, le moins chiant pour l'employeur. Donc, s'il vous propose ça, en fait, n'acceptez pas parce que ce n'est pas terrible. Après, il y aura peut-être des conditions dans le contrat qui fait que ça sera un bon contrat. Mais bon, c'est très rare et personnellement, je ne conseille pas du tout ça. Ça peut attirer des problèmes. Non, donc, le meilleur contrat, vraiment, sans aucun doute, c'est... au début, c'est où m'on va aux plats. Voilà. C'est tout. Au niveau du salarié emploi, et après, qu'est-ce que je peux dire ? Ouais. Si vous voulez quitter un taf, si vous travaillez dans l'entreprise depuis moins de un mois, vous avez deux semaines de préavis. Si vous travaillez dans l'entreprise depuis moins de trois ans, vous avez un mois de préavis pour quitter. Et si vous travaillez depuis plus de trois ans, vous avez trois mois de préavis. Donc, en gros, je trouve ça pas trop mal encore. Je trouve ça pas trop mal. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Voilà. J'espère ne pas avoir oublié trop de trucs. Mais en gros, c'est ce que je voulais vous dire au niveau du salariat ici. J'essaie de voir si je n'ai pas oublié quelque chose. Mais ouais, tout ça pour vous dire que, ouais, pour revenir au niveau des aides, tout ça, n'y comptez pas. Il n'y aura aucune aide pour vous. Les seuls bénéfices, aides, ça sera proposé par votre entreprise. Et ensuite, on a fait les contrats. Les contrats et bien sûr, les démarches administratives. C'est-à-dire qu'au début, votre employeur, si c'est votre premier taf en Pologne, vous obligera à faire un numéro de PESEL et à vous recenser. Voilà. Ça dure environ 30 minutes. C'est un peu chiant, mais ça va. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, après, vous aurez la visite médicale, la visite médicale d'entrée, vous la faites, puis après, visite médicale tous les deux ans. C'est casse-couille, mais c'est comme ça. Donc, voilà. C'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Il me semble que j'ai à peu près dit tout ce qu'il fallait au niveau du salarié en Pologne. Ah ouais, super tour derrière moi, vous pouvez voir le Capital Power. Au niveau du salarié en Pologne, vous savez, c'est pas très compliqué. J'ai jamais galéré. Vraiment, j'ai jamais galéré. Généralement, vous êtes bien conseillé. C'est très rare qu'on vous casse les couilles si vous voulez quitter votre travail ou des choses comme ça. Ouais. Franchement, c'est... Un dernier point pour les entretiens d'embauche, tout ça. Il y a un truc qui est un peu chiant en Pologne comparé à la France. En France, on parle beaucoup plus en net. Eux, ils parlent en brut. Ça, c'est chiant, ça casse les couilles parce qu'on ne sait pas vraiment combien on gagne et sur le contrat, il y a marqué brut. Il n'y a pas marqué net, marqué brut. Et puis même quand vous êtes à l'entretien d'embauche, tout ça, il faut donner votre salaire en brut, pas en net, en brut. Et c'est chiant. Et c'est vraiment chiant. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce que ça vaut. Donc, il y a plusieurs sites qui font des conversions de net à brut, quoi. Voilà. Ils parlent beaucoup plus... En fait, en Pologne, ça casse les couilles un peu parce qu'ils parlent beaucoup plus en brut. Vraiment. Comparé... Même pour les appartements, les appartements, ils mettent le prix et en fait, après derrière, vous avez encore plein de trucs à payer. L'eau, l'électricité, la taxe d'immeubles. Enfin, c'est chiant. Ça, c'est un truc un peu chiant. Mais sinon, voilà. À part ça, c'est vraiment pas compliqué. Vous vous laissez guider par les RH. Ils vous aideront. Si c'est votre premier emploi en Pologne, n'ayez point de guerre. N'ayez point de guerre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'ayez point de crainte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. On se retrouve pour un nouvel épisode prochainement. je vais essayer de faire un vlog en Slovaquie. Donc voilà. Parce que ce week-end, samedi, je pars en Slovaquie avec des potes. Donc, je vous ferai des vidéos là-dessus. Et du coup, voilà. Passez une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. Ciao, les gars.